Révélation choc, un ancien ministre sous Téboune admet avoir des affaires juteuses en France. Visa Schengen en Algérie, rendez-vous à 500 euros. Révélation choc, un ancien ministre sous Téboune admet avoir des affaires juteuses en France. Le 12 septembre dernier, une séquence extraordinaire a ébranlé le tribunal judiciaire de Paris, précisément devant la 17e chambre. Lazare Annie, ancien ministre des Transports algériens sous la présidence de Téboune, de juin 2020 à janvier 2021, a comparu face à Abdou Semar, directeur de publication d'Algérie par un journaliste algérien réfugié politique en France depuis 2019. Annie avait intenté des poursuites pour diffamation contre Semar, accusant le journaliste d'avoir bafoué son honneur en révélant des malversations financières suspectes. Après l'interrogatoire de Semar, les juges ont convoqué Lazare Annie pour comprendre les motifs de ces poursuites contre le directeur d'Algérie par et les préjudices qu'il prétend avoir subis à cause des articles le mettant en cause pour des pratiques immorales ou illégales. Et devant un tribunal français, l'ancien ministre s'est laissé aller à des aveux ahurissants. Annie a tout d'abord admis que les articles d'Algérie par avaient poussé le président algérien Abdelmadjid Téboune à le destituer du gouvernement, exprimant sa grande amertume. Mais il a ensuite révélé au juge français qu'il avait perdu plusieurs affaires lucratives en raison des révélations du journal, expliquant qu'il ne pouvait plus faire des affaires comme il le souhaitait. Le ministre déchu a ainsi confessé que son principal souci était son enrichissement personnel, malgré le fait qu'en tant que ministre, il ne devrait normalement pas poursuivre des activités économiques lucratives, sa mission étant de promouvoir l'intérêt général de son pays. Pourtant, face au juge français, l'ancien ministre des Transports a avoué être avant tout un homme d'affaires et non un homme politique, possédant plusieurs entreprises étrangères et algériennes opérant dans le secteur du transport maritime. Ce qui est encore plus troublant, c'est que le président algérien Abdelmadjid Téboune l'avait nommé ministre du même secteur où il réalisait sa fortune, soulevant ainsi de sérieux doutes quant à la motivation de sa nomination en tant que ministre. Pour Lazare Ani, faire des affaires et être ministre en même temps ne semblait pas poser de problèmes particuliers. Il a exprimé ses profonds regrets devant les juges, regrettant la diminution de sa fortune due à l'impact d'un média indépendant. Ces révélations historiques mettent en lumière la relation malsaine entre le pouvoir politique en Algérie et le pouvoir de l'argent. Visa Schengen en Algérie, rendez-vous à 500 euros Les jeunes aspirants à l'immigration en Europe se tournent vers des agences de voyage peu scrupuleuses qui leur promettent des rendez-vous pour le Visa Schengen, moyennant des frais exorbitants. Jugurta Iyad, président de l'association Adra, alerte sur cette pratique alarmante. Il dénonce le fait que certaines agences de voyage se transforment en vendeurs de rendez-vous, poussant les étudiants à quitter leur pays d'origine pour étudier à l'étranger. Mais derrière cette illusion, se cache une réalité sombre, 80% d'entre eux ont du mal à s'adapter et 50% sombre dans la dépression. Face à cette arnaque, Jugurta Iyad demande aux autorités de renforcer le contrôle sur ces agences de voyage et de clarifier leur statut. Il préconise une régulation plus stricte pour protéger les étudiants vulnérables. Il est essentiel de noter que l'utilisation d'intermédiaires pour les demandes de Visa Schengen est fortement déconseillée. Les autorités européennes et les États membres de l'espace Schengen en Algérie mettent en garde contre les risques liés à l'ajout de documents frauduleux ou falsifiés, ainsi que contre la prolifération de tels documents attribués aux intermédiaires proposant leurs services pour les demandes de rendez-vous et les dossiers administratifs. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada